...promotion jusqu'à celle en cours dont nous célébrons la graduation. Pour cet accompagnement, recevez ici l'expression de nos plus profonds respect et de notre particulière gratitude. Vos activités de supervision se sont articulées à titre non exhaustif sur la soutenance des rapports de fin de stage hospitalier, les examens des éducations pratiques et les examens du syndicat de qualification professionnelle. Bénéficiant particulièrement d'un stage pratique hospitalier et pharmaceutique, nos remerciements vont davantage au directeur de l'hôpital du district de Bafon, au médecin-chef de l'hôpital à l'huitième de banque à Bafon, à monsieur le responsable de la pharmacie des Nudas, à l'ensemble du personnel du centre médical des restes roubelles et annexes. Nous remercions pour le personnel formateur et enseignant du centre de formation du personnel médical des restes roubelles pour leur déroulement, loyauté et disponibilité grâce auxquelles nous célébrons le présent événement ce jour. Pour l'ambition du centre de formation du personnel d'une nouvelle vie, je vous exhorte à vous lancer dans les aléas de la vie professionnelle et de mener avec bravoure, savoir-faire et savoir-être, intelligence et courage, les combats de la vie. Madame la représentante du délégué, notre engagement avec votre accompagnement de former le personnel de qualité demeure une promesse pour l'élan à bout de notre pays, pour des grandes réalisations et pour son événement à l'horizon 2030. En vous disant merci et en vous exprimant une énorme gratitude, nous vous prions à ne pas menager aucun effort dans l'encadrement que vous nous avez accordé depuis, d'une part ou d'autre part, de nous insérer dans la mesure du possible, dans tous les programmes et initiatives nationales et régionales visant la promotion des activités des centres de formation professionnels au Cameroun et dans la région du Littorin. Vive la promotion à l'estafi, vive le sens. Nous allons nous forcer pour l'effort, le travail que l'a accompli et pour lequel nous sommes en train de s'élever l'œuvre aujourd'hui. Alors, pour parler de la connaissance, nous voulons nous appuyer sur quatre auteurs. Nous avons d'abord un auteur qui est avant Jésus-Christ, qui est Planton, et nous allons parler de Jésus-Christ lui-même et d'un ancien prophète Planton, avant des passées définies par les cartes. La connaissance est définie comme un concept sensible, limité à ce qui est connu par le moyen et sens. Tant que les dictionnaires définissent la connaissance comme un exercice de la faculté par laquelle on connaît et on distingue nos objets. Nous avons parlé autrefois de la connaissance propositionnelle. Ça veut dire ce que vous apprenez, ce qu'on vous dit, par exemple, on vous dit que les pandas et tout pas douala. Ça fait partie de la connaissance pour qu'on soit capable de réussir une action, le fait de détenir une habileté pour faire, réussir ce qu'on en fait, par exemple, le savoir préparer, le couscous. Ça fait partie du savoir faire. Donc, le lien qu'on met entre toutes ces connaissances, c'est l'apprentissage et la recherche méthodique et rigoureuse de la raison. Nous sommes aujourd'hui ici pour célébrer l'apprentissage. Nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer le couronnement d'un parcours que ces étudiants ont suivi pour être là aujourd'hui. Et la Bible, parce que nous avons cité les premiers auteurs qui est Planton, et il y a des autres auteurs, on a parlé de Osée, qui est un auteur biblique, qui dit ceci dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » C'est important de disposer de connaissances. Un outil indispensable de disposer de connaissances pour l'avancement des disciplines, pour l'avancement de votre travail. Et cette connaissance va se fonder sur un questionnement. Ça veut dire que vous devez vous remettre en cause, vous devez vous remettre en question. Remettre en question, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous devez vous poser des questions si ce que vous faites est vrai, et si ce que vous faites est en rapport pour le bien des malades. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de célébrer la remise des parchemins des étudiants de notre école, le centre de formation du personnel médico-sanitaire Thérèse Popel, qui est à son sein, à quatre filières, à savoir les assistants en cabinet médical, les auxiliaires de pharmacie, les délégués médicaux, et des vendeurs en pharmacie, les délégués médicaux, et des agents de technique de laboratoire. Dans cette circonstance, nous allons procéder d'un moment à l'autre à l'événement, à cette cérémonie de remise des étudiants pour nos réats de la deuxième promotion. Et quels sont les différents filières ? Les filières sont celles des assistants en cabinet médical, les vendeurs de pharmacie, les délégués médicaux, et les agents de technique de laboratoire. Et quels sont les profits que les étudiants appellent à la fin de formation ? Est-ce qu'il y a un stage où vous les recruter directement, ou vous les proposer dans un centre médical ? En fait, nous avons des stages académiques. Je m'ai dit que dans les hôpitaux, dans les hôpitaux d'hôpitaux du Cameroun, et des stages. Bon, en fait, après la sortie, après la sortie, ils vont se lancer dans la vie, dans le monde professionnel. Parce que être formé, être formé, ce n'est pas aller s'asseoir à la maison, croiser les bras pour attendre la nation camerounaise, c'est là quelque chose. Merci.